On va manger 30 gâteaux, à savoir que la vidéo n'a pas commencé et que j'ai envie de vomir. 32. Clap. 32. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super, super ! Taquet ! Ta-ta, taquet, taquet ! Comme les supporters. Taquet, taquet, taquet ! Écoutez, on se retrouve pour une vidéo. Je suis très content. Qui a demandé des semaines, voire des mois d'organisation. Qui a organisé tout ça ? Jessica. Il faudrait le trouver sûrement quand même. Il faudra César ce qu'il y a. Alias Jossi, tu vois ? Alias James James. Pourquoi tu te lèves ? Parce que c'est une étape importante du début de cette vidéo. On vous met dans le contexte de cette vidéo. C'est du jamais vu sur YouTube. On va faire la coupe du monde des gâteaux, les gars. On s'est dit, il faut une vidéo thématisée coupe du monde. On est dans la coupe du monde. On est parti, ça a commencé, on est à fond dedans. Mais du coup, il fallait trouver un truc entre la coupe du monde et nous. La pâtisserie est là. L'idée... Qui a eu cette idée de cette folle vidéo ? C'est toi. C'est moi qui l'a transformée pour la rendre gourmande et savoureuse. C'est Nihon ! Voilà, moi je voulais faire un truc simple, juste voilà, on goûte quelques gâteaux. Lui, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Non, on va goûter tous les gâteaux de tous les pays qui font toute la coupe du monde. Alors, attends. Parce que je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désigner le vainqueur de la coupe du monde, mais par le biais des gâteaux. En fait, on fait comme le poulpe qui avait dans le poulpe. Comme pas le poulpe, mais en gâteau. Il faut dire que cette vidéo, non seulement ça a été long en organisation, ils nous ont bloqué les comptes à cause de cette vidéo. C'est vrai. Parce que la banque m'a appelé, il me dit, pop, 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 pendant la carte, elle vient de passer en moins d'une heure en Serbie, en Croatie. Allez, calme-toi, c'est normal. Du coup, là, mon chat, on va devoir tous les goûter, sachant qu'il y a 32 équipes dans la coupe du monde, il y a 5 pays, on n'a pas réussi à trouver des gâteaux, parce qu'on n'est plus sur des gâteaux secs. Je le dis clairement, les 5 pays qu'on n'a pas trouvé, c'est éliminé. C'est le Qatar. Ils n'ont pas de cul, c'est eux qui organisent la coupe du monde, mais bon, on n'a pas trouvé. Le Sénégal, le Costa Rica, je crois, l'Équateur et l'Argentine. Là, il y a l'Argentine qui est peut-être un potentiel gagnant de la vraie coupe du monde en plus, mais bon, et voilà, les gars. Je vais être totalement franche, absolue avec vous. Il est actuellement 15h30. Je n'ai absolument pas faim. Absolument pas. Mais c'est quoi le problème ? Il y a 5 minutes, il mange une danette au chocolat. Je lui ai dit, on a 27 gâteaux à goûter. Je lui ai dit, s'il te plaît, mange pas la danette. Alors, je n'ai mangé qu'à moitié déjà. Mais madame le juge, n'avez-vous 5 minutes faim ? Plus le riz cantonné, plus le bœuf saté à l'oignon. Une panne grosse dalle. Et là, on a 27 gâteaux à manger. Bon, allez, on commence parce que ça va être une vidéo. Alors, attention, le groupe A. Le groupe A, bon, ça a été vite vu parce que le seul gâteau qu'on a, c'est les Pays-Bas. Donc, ils sont forcément qualifiés pour les 16e de finale à la Coupe du Monde. Donc, on passe au groupe B. On va commencer par l'Angleterre. C'est le petit tea time. Nous avons le Garibaldi. Ah non, mais c'est en Angleterre. Non, Garibaldi. Garibaldi. Yeah. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Biscuits composés de raisins secs de corinthe, écrasés et cuits au four, placés entre deux biscuits, une sorte de sandwich aux fruits séchés. Je déteste les fruits secs. Ensuite, nous avons les Etats-Unis. C'est très américain, ça. Mais ça, c'est magnifique. C'est trop beau. Oh, pour mettre au pied du sac pour le Papa Noël. Je peux le lire, celui-là ? Gingerbread cookies, la recette typique des Noël américains selon la tradition. On prépare ces jolis petits biscuits au bon goûter d'épices et on les décore en famille pour un moment ludique et convivial. C'est trop bien. Je n'ai même pas envie de les manger. C'est eux qui vont gagner la Coupe du Monde. Après, on a rarement vu les Etats-Unis gagner une Coupe du Monde. On m'en fout en tout cas. Passons au gâteau numéro 3, l'Iran. Nan Berenji, également appelé Shirin Berenji, est un biscuit iranien à base de farine de riz originale de Karmanshan. Se traduit littéralement par pain de riz. Il est souvent aromatisé à la cardamone ou à l'eau de rose garnie de graines de pavot et transformé en disque plat. Ça fait très petit biscuit français qu'on a voté. Je suis d'accord, ça peut passer, ça. Et ensuite, pour finir, on a le Pays de Galles. Petit gâteau traditionnel gallois à base de farine de beurre ou du syndou, d'œuf, de sucre, de raisins de corinthe. Dis donc, il y a encore des raisins secs. Ils sont de forme ronde et mesure 4 à 6 cm de diamètre. Ils sont servis chauds ou froids et saupoudrés dessus. Putain bébé. Allez, je commence. J'ai l'impression de voyager. C'est très sec. Ça merve, il faut de l'eau. Attends, c'est quoi ce goût ? Et un goût... Ah ouais. Ouais, ça merve. Ah, c'est plateux. C'est sec. Non, ça merve. Attends. Là, bébé, t'en manges deux comme ça. Tu peux traverser le désert tranquille. Je te le dis. Ah non, mais alors par contre, l'eau de rose, c'est pas ouf. L'Angleterre. Ok. On dirait un peu les biscuits salés apéritifs. Non, on va pas se mentir, les Anglais, ils sont pas connus pour leur cuisine. Ça a zéro goût. Déjà, c'est meilleur l'Angleterre que l'Iran. Oui, mais en plus, le problème, c'est qu'on aurait dû goûter l'Iran à la fin. Parce que j'ai la rose dans la bouche. Ouais, ça va nous suivre, ça. Pays de Galles ? Pays de Galles, vas-y. On coupe en deux. Ah, tu fais qu'un croc, toi ? Ah, mais tu les manges entiers depuis tout à l'heure. Mais non, mais tu peux pas juger sur un croc, quand même. Mais bien sûr qu'on a 27 gâteaux à manger. Non, mais là, j'aime bien les raisons secs là-dedans. Franchement, ça passe. Etats-Unis, ça, ça doit être très sucré, du coup. Les Américains, c'est pas le roi du haïsie. Oh, moi, ça gèle. Ça fait du bien. Par contre, le biscuit à pain d'épices, il est très, très bon. C'est fort, hein ? Ça sent fort la cannelle. Ouais. Les Etats-Unis, ils mettent beaucoup, beaucoup de cannelle. Non, ça passe. Ça passe, c'est très sucré avec le glaçage, mais... Ouais, c'est très sucré, par contre. OK, moi, je te dis Iran, Etats-Unis. Iran ? Pays de Galles, Etats-Unis. Ça serait déjà une énorme surprise, parce que dans le vrai, l'Angleterre est largement... Bon, déjà, est-ce qu'on peut déjà éliminer l'Iran sur ce goût-là ? On élimine l'Iran. Moi, je dirais ouais, Pays de Galles, Etats-Unis, je suis d'accord avec toi. Énorme surprise. Énorme surprise. Donc là, ce serait notre premier... Ouais, première sélection. Sélection. OK. Les polvorones tient leur nom du mot espagnol polvo, qui se traduit par poudre. Ils ont été introduits au Mexique par les colons espagnols. On les appelle aussi pan de... Pan de poudre ou pan de poussière. Un nom qui est probablement dû au fait qu'ils sont tellement friables qu'on pourrait les réduire en poudre dans simple pression entre deux doigts. Je suis, je suis... Vas-y, j'essaie. Oui. Ah oui. Ah oui, effectivement. Ah oui, c'est hyper friable. Effectivement. OK, bon, par contre, je peux te dire un truc, t'es hyper nulle en élocution rapide. On passe au... À la Pologne. Les... Ousadki. Ce sont des pains d'épices traditionnels avec un glaçage à la menthe, la pâte intensément épicée et combinée à la saveur de la menthe crée une combinaison très intéressante. Nous avons... Le Ousadki. Exactement, la Pologne. Et ensuite, nous avons l'Arabie Saoudite, le Mahmoul. Mahamoul. Pâtiterie sablée arabe, fourrée de date, de pistache, de noix ou parfois d'amande ou de figle. Le piscu peut être... Le piscu peut être confectionné en forme de bille, de noix ou aplati. Alors, attention, précisons de suite que dans ce groupe, malheureusement, nous avons un éliminé et attention, un des favoris à la vraie Coupe du Monde, l'Argentine. Là, dans ce groupe, ça veut dire qu'on va décider à trois et honnêtement, dans la vraie vie, je pense que ça se passerait pas comme ça. On commence par quoi, mon chat ? Donc, c'est aussi... On commence par l'Arabie Saoudite. Parce que t'aimes pas la figue, toi ? Non, mais oui, j'aime, mais... Ah, c'est de la figue ? Je pense, ouais. Non, c'est de la date. Ah oui, non, c'est pas vrai. OK. Donc... Bah, il faut voir, quoi. Il faut juger avec les autres. Toi, je suis sûre que t'aimes parce que c'est vraiment les saveurs que t'aimes. Non, j'aime pas trop. Je le vois pas aller en finale à l'Arabie Saoudite. OK. Euh, la Pologne. La Pologne. Il y a un coup, hein. Ah, voilà, j'allais dire ça, le goût du pain d'épice. C'est très bon, ça. Il y a un arrière-goût, non ? Il n'y a pas de la menthe ou quoi, non ? C'est le glaçage menthe. Ah oui, c'est ag... Ça vient après. Ouais, c'est bon. Non, ça passe. Mais je trouve que la menthe, ça enlève le côté très sucré. Ah, on est d'accord. Pas mal, la Pologne. Mexique. Franchement, ça, c'est bon. Non, c'est pas mauvais, ça. Ça, c'est bien pour faire un fond de cheesecake. Non, mais franchement, c'est bon, hein. Bon. Il faut en sélectionner deux. La Pologne et le Mexique. Pas ce groupe. J'aurais jamais autant mangé de toute manière. Oui, Roxane, bienvenue pour ce match qui compte pour le groupe D. Un groupe, ma foi, très ouvert avec l'Australie, le Danemark, la France et la Tunisie. Ça va être dur, là, en vrai. Ça va être très dur. Parce qu'on soit impartial, il y a la France. C'est ça, donc la France est déjà qualifiée, Roxane. Je vous l'annonce. Nouvelle règle du jeu. L'Australie, c'est le biscuit Orzac qui est un biscuit fait de flocons d'avoine, de mélasse ou de golden syrup et de noix de coco. Il est nommé en l'honneur des corps d'armée australiens et néo-zélandais de la Première Guerre mondiale. Ensuite, on a ici le Danemark. C'est les biscuits de mamie ? Oui, alors ça, ça rappelle beaucoup de souvenirs. C'est vrai que c'est exactement le genre de boîte que vous pouvez avoir chez nos mamies. Avec les trucs comme ça. Quand on était jeunes, encore enfants. Donc, biscuits danois au beurre qui proviennent de Biska, un fournisseur de la Cour royale. S'il vous plaît, attention, ne faites pas les choses à moitié. Les biscuits sont cuits selon les véritables traditions danoises en matière de biscuits avec du vrai beurre. Pourquoi ça existe, le faux beurre ? Bah, tu sais, voilà quoi. Nous avons la Tunisie aussi. Ah non, j'en fends de... Ah non. Non, la Tunisie. Ça ressemble un peu à des sprites. Exactement. Oui, ah oui, t'as raison. Donc, le batch tout coup, il est traditionnellement parfumé aux graines de fenouil. Oh non, je déteste le fenouil. Et à l'écorce d'orange séchée. L'ajout de sésame ou d'autres fruits secs lui procure une saveur particulière. Ces biscuits sont généralement façonnés à l'aide d'un hachoir à viande munis d'un entonnoir à boue étoile. D'où cette petite forme de churros. Et nous avons, en dernière dégustation, The Best, The Bleu Blanc Rouge, The France, le Palais Breton. Le fameux Palais Breton. Sablé Breton est un biscuit sablé, une spécialité culinaire traditionnelle emblématique de la cuisine bretonne à base de pâtes sablées, beurre demi-sel, jaune d'œuf, farine, sucre, base simple, efficace. Moi, je commencerais bien par l'Australie. Je suis assez curieux. Ouais. Je vais vomir, mais je te promets. Je suis très surpris parce que je m'attendais vraiment à un truc pas bon. C'est super bon. Et c'est ultra bon. Les flocons d'avoine, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Je voulais les éliminer. Franchement, c'est vraiment, vraiment bon. Tu goûtes le Danemark ? Ouais. On peut... Ouais, mais du coup... Attends, 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 non ! Faut qu'on se mette d'accord pour goûter le même. Mais non, c'est pas grave. Ah non, ils n'ont pas tous le même goût. Là, il y a du sucre et il n'y a pas de sucre. On goûte ceux-là ? Ouais. Non, j'ai un bon d'être une enfant chez ma mamie. Ah, c'est trop bon. Ah, putain. C'est bon. Vraiment bon. Oh là, là, ça va être dur. Là, je pense qu'on est dans une sélection de groupes très compliqués. Bébé, il reste la France. Ah, putain. Tunisie. Ah, c'est trop bon, ça. Pourtant, j'aime pas le fenouil. En vrai, j'aime le fenouil. Putain, c'est ultra bon, ça. Non, mais là, j'aime tout, bébé. Pas les bretons, c'est sûr, je vais aimer. Je crois que t'es micro-bond, moi, quoi, t'es-tu ? Ah, oui. Tu sens le beurre, là ? Oh là là. Bon, alors, je te fais mon analyse. Ouais. Pour le coup, cela était très bon. J'arrive pas à ouvrir la bouche. Moi non plus. Mais si tu compares aux trois autres, j'éliminerai l'Australie. Ouais, pareil. T'es d'accord ? Mais c'est très bon, par contre. Mais c'est très, très bon. Franchement, Anzac Biscuit, je vous invite à goûter. Très bon. Parce que c'est l'occasion aussi de vous faire découvrir des nouvelles saveurs. Ensuite, si je dois faire moi en choix de cœur, je choisirais la Tunisie. Alors, je vais être honnête, le Palais Breton, je le sélectionne d'office. Mais si je dois choisir... C'est une saveur que j'aime par-dessus tout. Si je dois choisir entre Danemark et Palais Breton, je préfère Palais Breton parce que tu sens plus le beurre. Et si je dois choisir Danemark entre Tunisie, je choisis Tunisie parce que pour le coup, j'étais persuadée de ne pas aimer le fenouil et ils m'ont fait aimer le fenouil. C'est excellent. Moi, c'est Tunisie-France. Ouais, pareil. Tunisie-France. On élimine le Danemark. Mamie, pardon. Allez, bah, il n'y a pas qu'est-ce qu'on est con. France et Tunisie sélectionnées. À savoir que dans le groupe E, on a le Costa Rica qui a été éliminé d'office parce que nous n'avons pas trouvé de petite gourmandise. C'est chiant. Franchement, plus jamais. Je vais être malade. C'est hyper original comme vidéo. Mais s'il faut, on ne va même pas faire 50 millimètres. Eh bien, c'est le jeu, mais... Le pain d'épices Hélisen, les bûkchen. C'est un pain d'épices traditionnel allemand vendu dans les marchés, surtout pendant l'Avent. Ces gâteaux au pain d'épices ne contiennent en principe pas de farine mais seulement des noisettes hachées, des noix et parfois des amandes. Les écorces de citron et d'orange confites permettent au tout de bien s'agglomer. Oh, vas-y, bébé. Sérieux, on dirait un primaire qui lit. Mais qu'est-ce que t'as ? Laisse-moi lire, j'ai 46 lignes. Tu sais pourquoi, même en lisant, t'arrives pas à mettre les ponctuations. C'est comme quand t'écris. Ils sont ronds la plupart du temps mais parfois rectangulaires sur une couche de pain azimé. Mais alors, est-ce qu'on est clairement sur le truc qui va coller à l'estomac, là ? Esparimantecados. C'est lesquels ? C'est ceux-là. Ce sont des biscuits sablés parfumés à la cannelle ou au zeste de citron. Ces spécialités sont typiques de la pâtisserie andalouse et se mangent généralement à l'époque des fêtes de fin d'année, particulièrement à Noël. Ok. Mais c'est trop bien, on est dans le thème absolu. Pardon, bébé. Et ici, on a le Japon, les karintos. Donc, le karintos est une sorte de beignet à la farine de blé dont l'épaisseur peut varier traditionnellement. Il est recouvert de caramel réalisé avec du sucre brun. Des versions plus modernes se réalisent avec du sucre blanc. Donc, on a le Japon contre l'Allemagne et l'Espagne. C'est un sucre. Allez, on va commencer. Non, mais on commence par le plus dur. Ah ouais, l'Allemagne, vas-y. Ouais, sa mère. Vas-y, vas-y. On aurait dû la faire à plusieurs, ça te vient. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Le bébé, mais c'est un morceau de sucre, le truc. Ah oui, OK. C'est hyper fort et c'est hyper sucré. C'est ultra, ultra, ultra. Après... Mais t'as aimé. Non, non, j'ai pas aimé, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pris... Parce que tu vois, je connais, moi, ma famille, elle est allemande, elle va me dire « Ah, mais c'est pas le gâteau typique de l'Allemagne. » Oui, c'est vrai que c'est important. On a pris des biscuits, tu vois, qu'on a trouvé le plus facilement. Partons sur... Le Japon. Non, mais c'est un morceau de caramel, quoi. C'est excellent, ça. Ça, ça gagne la compète, ça, je te le dis. Ah, attends. Non, mais c'est trop bon. Tu sais ce qu'on dirait ? Oui, les bonbons. Tu vois, ces bonbons-là, on dirait en forme de cacahuètes ? Alors, déjà, oui, mais surtout, on dirait que t'as fait un beignet qui a trop frit et c'est la friture qui a durci. Grave. En fait, tu bouffes de la friture, quoi. J'adore. OK. L'Espagne. Ça, je pense que... Je peux aimer. Non, ça, c'est... À la fin, c'est trop bon. C'est très, très bon, ça. Ah non, ça, c'est excellent. Alors, moi, si je devais n'en choisir qu'un, je choisirais que l'Espagne puisque je n'ai pas aimé le Japon et je n'ai pas aimé l'Allemagne. Il faut en avoir deux. On est d'accord que celui qu'on a le moins aimé, c'est l'Allemagne. Ah oui, moi, j'ai adoré le Japon, moi. Donc, on sélectionne d'office... Espagne-Japon. Espagne-Japon. L'Allemagne est éliminée. L'Allemagne est éliminée. Moi, je pensais que ça allait être une vidéo agréable à faire. Non, mais c'est agréable. Mais agréable de quoi ? Il y a pire, mon cœur, mais... Oh, sa mère ! Oh, c'est des armes de destruction, les trucs. Avec la Belgique et le spéculoos, ça, on connaît tous. Traditionnellement, le spéculoos sont parfumés à la cannelle. Le biscuit a une texture granuleuse particulière due à la présence de cassonade brune. Le Canada. Oh, c'est mignon ! Ah, c'est des petites feuilles d'érable ! Biscuits au sirop d'érable. Biscuits en forme de sirop... Bon, ils ne sont pas fait chier pour la description. Croatie. Ah, ça sent vraiment, ça va d'érable. Le smorvenjack. Autrement dit, comment assommer ton mari pendant la nuit. Et préparé à base de figues séchées auxquelles sont ajoutées des amandes, de l'eau de vie et de la liqueur de marasca, du sucre en poudre et des fleurs de laurier. Et on finit avec le Maroc. Le shabakia se prépare à base de farine, oeuf, eau de fleur d'oranger, vinaigre, safran, gomme aromane. Ça, ça sent très bien. Ati, camise verte, amandes, cannelle. Mais il y a autant de trucs dedans. Huile d'olive et sel. La pâte est étalée puis découpée en l'enrubant dentelé puis enroulée en rosace, moi. Mais tu sais que... Non, non, non. Allez, c'est bon. Quand tu lis, on a l'impression que tu lis dentel. Oui, c'est vrai. Je me suis rendu compte aussi. Je peux me permettre. Oui. Moi, j'ai une affection toute particulière pour les gâteaux marocains. C'est vrai. Tu t'en souviens ? Moi, j'ai plus de mal parce que je trouve tout souvent ça très sucré, sauf les cornes de gazelle que j'adore. Ceux-là, je pense que Jess, elle a pris les plus sucrées. Non, mais ça, ça a l'air pas mauvais en brin. Non, mais les gâteaux marocains, c'est incroyable. Ben, attends, sur moi, on commence. Moi, je pense qu'on commence par ceux qu'on connaît pas, peut-être. OK, ça. On dirait du réglisse. Il y a du réglisse dedans ? Non. C'est très consistant. Ouais, c'est consistant. On dirait que tu as un bonbon réglisse dans la bouche. Ouais, c'est consistant. Donc, tu n'as aucun avis à donner ? Non, c'est... C'est particulier. Tu sens qu'il y a beaucoup de saveurs dedans ? C'est pas ignoble, vraiment pas du tout. Non, mais par contre, attends, je relis, mais il n'y avait pas de réglisse dedans. Ah, je pense que c'est la liqueur de marasca. Ah. C'est fort, fort, fort. Ouais, c'est fort. Ensuite, on va passer au Canada avec les biscuits au sirop d'érable. Ah, c'est fou comme on sent fort le sirop d'érable. J'adore. C'est très, très bon, ça. Mais j'ai l'impression de manger du sirop d'érable à la cuillère. C'est hyper sucré. Ouais, c'est sucré. C'est vraiment bon. Donc, la tchabakya du Maroc. Ok. Ah, ça croustille. C'est très bon, ça. Tu vois, j'aime les biscuits marocains, en fait. Ils étaient trop d'a priori parce que j'avais peur que ça soit trop sucré. Quand on allait au Maroc pour le boulot, on était restés 48 heures, trois jours même. On avait pris 10 kilos. En fait, on ne mangeait plus. On ne commandait que du thé à menthe et des biscuits. Et moi, je ne mangeais que les cornes de galère. J'ai fait l'erreur d'avoir dit en story que je voulais ramener à la maison des gâteaux marocains. Comme bébé, j'en avais eu combien des gâteaux marocains. C'était abusé. Improval. Mais il avait mangé. Oui. Ça, je suis très surprise. C'est vrai. Et c'est la fleur d'oranger qui fait toutes les différences. Voilà, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup, beaucoup de fleurs d'oranger dans les biscuits marocains. Bon spéculoos. Ah, c'est bon spéculoos. Ah, spéculoos, c'est très bon. Ça va être très compliqué, là. Oui, parce que... Bon. J'élimine... Oui, voilà. En premier lieu, j'éliminerai d'office la Croatie. Ouais, ouais. Mon cœur balance, mais je pense que je sais déjà qui j'ai envie de sélectionner. Biscuit sirop d'érable, j'ai trouvé ça extrêmement bon, mais extrêmement sucré. En fait, si tu veux, t'as vraiment l'impression, comme je l'ai dit, d'avoir une cuillère de sirop d'érable dans la bouche. Le spéculoos, si vous connaissez pas, c'est vraiment, vraiment bon. Et j'ai été très agréablement surprise par le Maroc. Pareil. Donc moi, je ferais Maroc-Belgique. Pareil, Maroc-Belgique. C'est vrai ? Ouais, c'est très sucré, le Canada. Peut-être que si je l'avais goûté en premier, je t'aurais dit, dans le groupe A, je l'aurais sélectionné. Ouais, c'est vrai. Là, il est mal tombé. Il est mal tombé. Dommage, mais c'est très bon par contre. C'est un peu comme Monaco-Marseille hier, quoi. Ça fait mal, ça fait mal. Nous avons en premier le Brésil Brigadario. C'est une sorte de truffe composée de lait condensé sucré, de beurre et de cacao roulé dans des éclats de chocolat. Plusieurs versions existent, notamment la version blanche sans cacao. Rien que de lire le résumé, Jean-Yves Vomère. Par contre, c'est excessivement beau. Ensuite, on a le Cameroun, la croquette de farine ou le snack par excellence au Cameroun, Nigeria et probablement d'autres pays d'Afrique noire, que ce soit en famille, au restaurant ou dans les célébrations. Le chim-chim aide à passer un bon moment entre amis ou à entretenir les clients le temps que leur plat soit préparé. Ensuite, on a la Serbie avec le vanillis, ancienne recette serbe traditionnelle de biscuits à base de hindou en guise de matière grasse. Je crois que celui-là, Jess a particulièrement galéré. Ensuite, on a la Suisse, si je prononce mal des trucs. Non, mais là, c'est sûr. Mais je suis nulle. Donc, c'est des petits gâteaux proches du pain d'épices à base de miel, de fruits confits et d'amandes. Les biscuits ont découpé en petits carrés, en petits carrés, puis glacés. Ils sont nommés d'après la ville dont ils sont originaires. Bâle. Ah, ok. Moi, j'aime pas le chocolat, c'est le problème. C'est intéressant. Très, très chocolat. Ouais, c'est amer. C'est du chocolat à combien de pourcents ? C'est fort, hein ? Je pense qu'ils prennent du cacao, genre 90%. Si t'es amateur chocolat, je pense que tu peux. Ça, Thibaut, il aimerait. Parce que c'est Thibaut qui mange du chocolat. Donc, on a goûté le Brésil. On passe au Cameroun. Le Chin Chin. Ça a zéro goût. C'est de la farine cuite, quoi. Ok. Je trouve que ça n'a pas énormément de goût. Ça n'a pas du tout de goût, mais en fait, c'est vraiment croquette de farine. Je pense que c'est plus un truc comme ça, à picorer, tu vois. Mais c'est... Après, il faut dire, attends, on va défendre le Cameroun. On a mangé tellement de sucre jusqu'à maintenant que pour le coup, forcément, ça nous paraît... C'est vrai. La Serbie, le Vanillis. Ah, c'est bon. C'est frais, en plus. Une belle surprise que nous offre la Serbie. Je ne m'attendais pas à ça, tu vois. C'est très, très bon. Ça, on dirait des Moulinus Bianco, là. Non, mais toi, il est trop calant. Non, c'est les gâteaux italiens. Oui, les biscuits italiens, c'est ça. C'est très bon. C'est excellent. Et ensuite, on a la Suisse. Ah, d'ailleurs, on n'aura pas de gâteaux italiens dans cette vidéo. Alors, ne m'attendez pas, c'est... Ah, c'est trop bon. C'est coupieux, hein ? Enfin, c'est... Ah, oui, ça te tient au ventre. Là, tu pars, tu fais trois guerres avec ça. OK. Ah, non, mais ça, alors, ça, je crois que c'est mon coup de cœur de tout ce qu'on a goûté jusqu'à maintenant. Ah, oui ? Ah, mais c'est trop bon. Ah, c'est bon. Les amis suisses, là, c'est excellent. Mais tu sais ce que t'aimes, c'est le côté glaçage, je pense. Non, même le pain des pieds, il est excellent. On se croit un peu en Alsace, là. Franchement, pour moi, vas-y, dis-le, toi, mais l'Alspection, elle est... Bah, alors, encore une fois, c'est là que c'est intéressant, tu vois, c'est qu'on va juger d'un point de vue pâtisserie et on va dire, pour moi, la Serbie et la Suisse passent. Ah, mais oui, on est d'office. OK. Dommage pour le Cameroun qui manquait un peu de goût et le Brésil qui était nettement trop fort en cacao. On n'est pas des amateurs de chocolat, donc forcément... C'est vrai. Le Brésil éliminé, bébé, dès les poules. Je sais pas si on sera bons en prenant nos noms. Je crois que Paul le poule, il est pas bien, Polo, là. Donc, on a le Yakgwa. Trop beau. Le Yakgwa qui est de Corée du Sud, donc c'est un plat traditionnel de la cuisine coréenne. Donc, il est considéré comme un dessert et plus récemment comme une confiserie, c'est-à-dire un Angwa, étant donné son aspect de biscuit en forme de fleur et son goût sucré. C'est fait à base de miel, d'huile de sésame et de farine de blé. Pour le sens, c'est un des plus beaux qu'on ait vu. C'est très, très beau comme biscuit. Ensuite, on a le ganin que Jesse James nous a préparé avec amour devant nos yeux épaillis. Désolée pour les ganins qui nous regardent, normalement, c'est rouge. On est d'accord. Oui, mais on l'est sur du fait maison. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est des beaux froides. C'est préparé à partir d'une pâte contenant farine, levure, sucre, beurre, sel, eau et des œufs qui sont facultatifs et ils sont frits dans l'huile végétale jusqu'à l'obtention de cette belle couleur brune. Ensuite, on a le Portugal. C'est le pao de l'eau. Ouh, l'accent, là, je pense. Pas en dos. Pas en dos. Jess le dit beaucoup mieux. Donc, c'est un gâteau rond avec un trou central. Donc, là, on l'a découpé. Il est très populaire au Portugal. Sa texture est un peu spongieuse. Il est comparable au sponge cake anglais ou encore au gâteau de Savoie français. C'est vrai, regarde. Ensuite, on finit avec l'Uruguay qui, là aussi, a été fait avec amour par Jessie James. Ça se voit. Donc, c'est des gâteaux frits uruguayens ressemblant à des beignets plats. Tu vois, c'est ce que je te dis. Léger, saupoudré de sucre en poudre ou de sucre glace mais ils peuvent aussi être servis salés. Donc, c'est populaire en Argentine et en Uruguay et il est de coutume de les savourer un après-midi pluvieux avec un thé yerba mate. Là, je t'avoue que le thé, il glisserait tout ça. Ouais, ça va très bien. On commence par quoi, mon amour ? Moi, je te propose... Vas-y. C'est cru. Ah, c'est dommage parce que ça a l'air super bon. Grabe. Non, il faut manger là, c'est cuit. Franchement, c'est pas mauvais. C'est très bon. Ah ouais, c'est super bon. C'est pas cuit. C'est le gana, ça ? Non, mais c'est une langue là où c'est cuit. Non, c'est vraiment bon. La Corée du Sud. La Corée du Sud. C'est très mignon, ça. Je ne m'apprenais pas à ça. Je pensais que c'était mou. Ok. On dirait de l'huile. Miel, huile de sésame. C'est l'huile de sésame. C'est très huilé. On dirait que tu manges vraiment, là, pour le coup, l'huile frite à la cuillère. Je suis d'accord. L'Uruguay. Ah, c'est trop bon. C'est un beignet, quoi. Ah non, pas du tout. Un beignet, ça n'a pas du tout cette texture. J'en peux plus. C'est bon aussi. Ah, putain, merde. Tu sais pas quoi, c'est bon ? C'est hyper léger, en fait. C'est hyper bon. C'est vrai que ça ressemble au sponge cake. On dirait l'angel cake. Angel cake, ouais. Moi, j'ai ma sélection. Moi aussi. Tu dis le premier, je dis le deuxième. Moi, je sélectionne en premier l'Uruguay. Ok. Et moi, je prends le Portugal. Ouais, c'est ce qu'on dit. Oh, Nino ! Nous avons les huitièmes de finale qui sont présents devant nous. Sachant que le seul qu'on n'a pas goûté, c'est les Pays-Bas. Du coup, oui, puisqu'ils étaient sélectionnés d'autres, on va les goûter. Ouais, tu sais quoi, ils auraient sûrement été sélectionnés. Biscuits hollandais traditionnels à la meringue, dans du chocolat. C'est très bon. Il faut en éliminer huit pour pouvoir arriver au quart de finale. Moi, je te propose, je t'en dis un. Tu me dis, ok. Mais qui est quoi ? Ouais. Moi, j'enlèverai les Etats-Unis. Oh ! Alors, j'ai une explication. C'est bon, mais c'est sec, c'est ultra méga sucré. Pour moi, on est plus sur de la décoration que sur du gustatif. Moi, je trouve le pain d'épices bon. Non, il est bon, mais c'est pas non plus... Ok. Ou alors, est-ce qu'on peut-être qu'on sélectionne ce vraiment qu'on a kiffé ? Déjà, ce qu'on a kiffé, moi, il y a le Maroc. Pareil. Déjà, le Maroc, il est sélectionné. La France. La France. La Suisse. Vas-y. Moi, je n'aurais pas pris la Suisse, mais vas-y. Ça, c'était excellent, ça. Ouais, mais tu vois, moi, je les aurais éliminés, là. Ah ouais ? Attends, là, ça commence à être dur, en vrai. Si je peux, moi, j'aurais mis eux. La Tunisie. Ah, et la Serbie. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Franchement, ça me semble fou de pas mettre la Belgique et l'Espagne. Ils sont excellents. Ouais, c'est vrai. Belgique. On kiffe, Belgique. L'Espagne, c'était super bon. Voilà, là, maintenant, ça devient compliqué, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il n'en manque qu'un. Oh non, il faut en choisir qu'un parmi tout ça. Moi, j'ai envie de prendre du ruguet. Non, mais moi, j'avoue, le gâteau de portugais... T'aimes bien ? Ah, j'ai bien aimé. En fait, c'est que j'ai trouvé ça très léger, quoi. Ouais, on prend le Portugal. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'était bon, mais voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Ouais, ça, c'est bon aussi. C'est bon, ça. En fait, moi, j'hésiterai entre l'Uruguay et le Portugal. Mais vu que t'as plus aimé toi, le Portugal que l'Uruguay, on prend le Portugal. OK, le choix se restreint. On passe au quart de finale, Ninou. Là, c'est pas mal, Ninou. C'est quart de finale, là. En vrai, football, la Tunisie est la surprise. Là, il faut en éliminer 4. Il faut en éliminer 4. Ou en qualifier 4. Donc, tu sais quoi, déjà, on choisit chacun de notre coup de cœur parmi tout ça. On a droit qu'à un seul, un coup de cœur. J'hésite entre le Maroc et la Suisse. Ah, le Maroc, t'as vraiment aimé. Ouais, parce que j'ai... Tu sais quoi, j'ai sauvé la Suisse tout à l'heure. Je sauve nos amis marocains. Le Maroc, en demi-finale, il me la coupe du monde. Moi, au hasard, comme ça, je prendrai la France. Non, mais bébé, là, c'est pas juste. Non, le palais breton, mon chat. OK, OK, OK. Donc, il en faut 2. Est-ce que comment on fait ? T'en choisis un, j'en choisis un ? Ça va être dur, mon chat. Loïc, repas, rox, pointe celui que je choisirais. Et après, Loïc, pointe. Si c'est le même, deux ans choisis dans la quatrième. Si c'est pas le même. OK. À toi. Ça s'est pensé, mon enou. On est trop connecté, mon enou. Mais là, on peut pareil pour l'autre. Moi, là, c'est dur parce que j'ai tout aimé. Attention, il y a aussi le côté historique. Trop dur. Tu vois, le côté un peu... Oui, donc t'as pris le spéculoos, quoi. Il est nul. Moi, là, si je dois choisir vraiment gustativement, ce serait la Suisse ou la Tunisie. OK. Ou la Serbie. Ça se fait entre la Suisse et la Belgique. On prend la Suisse ? Moi, j'aurais pas pris la Suisse, mais... Oh là 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 ! Mais comment on est passé de 30 gâteaux à ça, quoi ? Les carves et demi-finales, là, on a moins attention. Ah, mais là, c'est trop dire. Là, on doit choisir les finalistes. Là, ce qui est en train de se passer, c'est important, mon chat. OK ? Est-ce qu'on re-goûte peut-être une fois tout ? Moi, ça ne me dérange pas. C'est bon, ça, j'ai digéré. On est passé. Il faut qu'on re-goûte une fois tout. Ouais, il faut, mon chat. Allez, va. Alors, l'Espagne. Mais on prend des petites bouchées. Ah bah, refaire, l'Espagne, j'aurais pas sectionné, tu vois. C'est bon, mais c'est meilleur, je trouve. C'était meilleur la Serbie. Ouais, c'est meilleur la Serbie. Trop tard, trop tard. L'Espagne est en demi. Ça, c'est qui, ça, déjà ? La Suisse. OK. Moi, celui-là, j'ai l'aime bien. Après, c'est vrai qu'il est très fort, ça. Il est fort, hein ? Bon, enfin, les bretons, moi, je connais, je re-goûte pas, j'en peux plus. Non, mais ça, c'est exceptionnel, vraiment. Moi, je crois que j'ai mes finalistes. On dit en même temps. Un, deux, trois, Marocains. On est d'accord. Nos amis Marocains, nous rejoignent en finale avec la France. Non, mais là, ça va être trop dur. Ouais. Franchement, c'est trop dur. Non, mais la France, elle arrive en finale, quand même. Après, c'est... On est... Non, mais le palais. Notre palais est... Notre palais. J'ai tellement mangé le gâteau. J'ai l'impression que j'ai... Oh, les dents ! J'ai l'impression. Regarde. J'ai l'impression. Oh, j'ai un gâteau dans la bouche. J'ai des gâteaux qui remontent. C'est infâme. Alors, peut-être que moi, ce que je peux faire, c'est qu'on peut peut-être argumenter l'un sur l'autre. Moi, je pense qu'il faut qu'on imagine une situation. Là, t'as une fringale de ouf. Une panne constale. Si t'as le choix entre un palais breton et un gâteau marocain, qu'est-ce que tu prends ? Moi, j'ai ma réponse. Alors, je pense que le palais breton, tu peux en manger plusieurs. Lui, franchement, tu manges la moitié d'un. Sincèrement, c'est hyper... Non, pas toi. Non, pas moi, mais une personne normale. Non, mais vraiment, c'est excellent. Mais on va pas se mentir. C'est quand même ultra sucré. Tu vois ce que je veux dire ? Là, t'as tout. T'as un arrière-goût un peu salé. Moi, personnellement, je dirais que le palais breton gagne parce que c'est plus dans l'idée du biscuit qu'on a. Tu vois ? Ouais. Moi, si j'ai une fringale et que je devais me diriger vers un, là, je prendrais le biscuit marocain. Ouais, je suis d'accord. C'est plus gourmand. Je pense que ce que je me demandais, c'est lequel, je pense, tu pourrais manger un paquet entier comme ça sans... Bah, le palais breton. Ah, le palais breton. Indiscutable pour moi. Et pas parce qu'on est français, mais sincèrement, c'est plus, dans le thème de la vidéo, c'est plus le gâteau qui doit gagner parce que, voilà, il... Ouais, tu le manges sans faim. Tu le manges sans faim. Celui-là, c'est plus une gourmandise, tu vois. Je sais que t'as eu un coup de cœur, mon chat. Ouais, j'ai eu un coup de cœur, mais à la fois, t'as raison. Si je devais n'en manger qu'un à outrance, ce serait le palais breton. Parce que là, en vrai, c'est plus vite écœurant, forcément. C'est un truc plus sucré. Le palais breton est champion du monde. Non sans mal, c'est un peu comme les tirs au pénalty, tu vois, pour une finale de Coupe du Monde. Une chance sur deux. Mais je me rejoins à toi et la France remporte cette Coupe du Monde. 2022-2023. Ah non, non, attends, mon chat. Quoi ? Il faut... C'est obligatoire. On a le premier, le champion du monde qui est la France. Ok. Le deuxième qui est le Maroc. Mais par contre, c'est obligatoire, il faut qu'il y ait un podium. Donc, il faut qu'on trouve le troisième. Mais t'as cassé la victoire de la France, quand même. Non, mais pardon. Bah oui. C'est comme ça. T'as toujours le vice-champion du monde. T'as tué la dynamique, mais bravo les Français, déjà. Mais non, mais bien sûr. Bravo la Bretagne et bravo les palais bretons. Oui, mais t'as le troisième. Oui, j'ai compris, mais j'ai compris. Il faut faire un podium. Donc, on la Suisse. Ouais, allez, troisième, la Suisse. Donc, on a notre podium. Champion du monde. La France. En numéro 2, on a nos amis marocains. En numéro 3, on a nos voisins suisses. C'est quand même probable ou pas ? En vrai, dans le foot. Bah, Maroc... Désolé, là, vraiment, on fait beaucoup. C'est probable. En vrai, le Maroc est une très belle équipe, mais finale de Coupe du Monde, quand même, ce serait une grosse surprise. Ah oui ? Bah, écoutez, voilà nos pronostics de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est une vidéo que je ne referai pas. Ah si, c'était trop bien. On a dit avec Jess, on est en train d'organiser, on va faire les JO l'année prochaine. Mon ventre, il va littéralement exploser. Là, de voir tout ça, ça me donne littéralement envie de vomir. Quoi qu'il en soit, c'était tout de même un bon moment. On a fait des belles découvertes douistatives. Loïc a dû rôter approximativement 150 fois pendant cette vidéo, et je m'excuse de sa part pour cela. Mais non, c'était intéressant, parce que pour le coup, il y avait même des saveurs que je pensais ne pas aimer, que j'ai découvert aimer dans cette vidéo. Non, il y avait des très bons gâteaux, pour le coup. Mais bon, on dit, on espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous, n'oubliez pas, tous les mardis, tous les vendredis à 17h30. Je bave, c'est horrible, j'ai un surplus salier avec le sucre ici même. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous ici, on peut se retrouver ailleurs, ou vous pouvez être au rendez-vous ici et ailleurs. Bref. Instagram, TikTok, Facebook, on est partout ! On vous aime de ouf, de dingue, de malade, prenez soin de vous, et mangez pas trop de gâteaux. Ciao, ciao ! ... 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 J'ai l'impression d'être dans les mélanges d'infrodob 3, oh la bébé, ah franchement, attends, Brésil, dans l'ordre de la scène, ah j'ai oublié, oh elle m'a fait du bien lui